hello hello bonjour c'est Dom j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous nous voyons pour la guidance pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023 bonne année à tout le monde j'espère que vous allez être un peu mieux ou mieux je ne sais pas par rapport à une situation en tout cas je vous le souhaite pour cette année 2023 c'est vrai que bon il y a plein de soucis mais on est tous dans la même barque j'ai envie de dire ou le même paquebot espérons que ce soit pas le Titanic allez je vais commencer alors j'ai toujours l'habitude de commencer par un tarot ensuite par des oracles et bien là je ne sais pas je ne sais pas là les Gémeaux vous me posez je fais quoi si quand même je regarde avec mon tarot allez je regarde avec mon tarot j'avais pas tellement vu c'est bizarre mais bon c'est comme ça en même temps je me pose des questions et oui comme vous je me questionne et puis heureusement que mon intuition mes guides sont là pour me dire ben non fais comme ci fais comme ça aïe 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 bon allez dans la joie et la bonne humeur si vous avez envie d'avoir d'autres compléments de laisser pour une guidance laissez moi un commentaire en dessous cette vidéo par exemple là je vais faire une générale bien sûr pour les Gémeaux mais si vous avez envie d'abord d'une d'aller voir d'autres signes qui vous intéressent vous allez sur la chaîne vous regarderez il y a la playlist et puis il y a marqué janvier 2023 vous choisissez celui que vous voulez ensuite pour vous les Gémeaux si vous avez envie par exemple que je fasse un tirage une guidance par exemple spéciale sentimentale spéciale professionnelle laissez moi des messages parce que ce ne sera qu'au nombre des messages que je verrai ce que je fais et s'il n'y a pas assez de messages pour le signe je ne me pencherai pas sur ce signe pour faire plus de pour rentrer plus dans les détails parce que il y a 12 signes il y a souvent par exemple un signe qui va vouloir voilà à faire peut-être sentimentale sentimentale professionnelle financière ils vont laisser plus de commentaires que vous et c'est dommage ne vous inquiétez pas vous aurez toujours votre guidance générale mais on n'ira pas approfondir voilà c'est juste ce que je voulais vous dire on va à la coupe pardon excusez moi j'ai mis à l'envers on va à la coupe pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier 2023 allez le 2 de l'action et puis là le 8 de la pensée le 2 de l'action va nous parler de quoi ? vous avez tout pour prendre les bonnes décisions mes amis Gémeaux alors continuez d'avancer et vous verrez de nouvelles opportunités ne vous arrêtez pas en chemin même si vous pensez que vous avez bien fait mais que vous savez qu'il y a certaines petites choses qui ne sont pas terminées continuez continuez et là vous verrez les opportunités arriver c'est le moment de vous associer à quelqu'un alors c'est peut-être le moment de vous associer à quelqu'un en affaires peut-être que vous avez envie de créer une entreprise monter quelque chose où vous aurez peut-être je ne sais pas dans la créativité je dis ça mais peut-être que vous avez besoin d'un associé donc là il faut penser à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité considérez une situation dans sa globalité ne jamais vous polarisez sur les détails vraiment si vous avez ce choix à faire là les cartes vous disent regardez ce que vous aimeriez en globalité ne vous arrêtez pas sur des tout petits points de détails parce que ça va vous faire perdre du temps et puis il est préférable de se consacrer si c'est vraiment ça ce que vous voulez faire et bien d'y aller franco il sera toujours temps après de regarder les petits détails le 8 de la pensée ça c'est plus sain les réflexions vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez vous en sortir sûrement de la situation actuelle alors la carte elle est là pour nous dire ce n'est qu'une illusion si vous pensez être enfermé dans quelque chose vous avez la possibilité d'en sortir là c'est ce que nous disent les cartes jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours mais plutôt agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté c'est peut-être ça le chemin de la liberté de créer quelque chose pour que vous ne soyez pas enfermé dans une situation donc là vraiment les deux cartes sont vraiment pour être ensemble c'est-à-dire là vraiment on nous dit que vous prenez vous allez prendre des décisions elles vont être bonnes vous avez besoin peut-être de vous associer à quelqu'un et là dans vos pensées agissez et vraiment ça sera comme une délivrance pour vous parce que si vous êtes trop enfermé ou pris ou pièce dans une situation il va falloir vous en sortir d'accord on continue allez ensuite nous voyons encore le 6 de l'action là on est toujours dans l'action et le 5 de l'émotion là c'est plus ce qui on parle de quelque chose que vous avez affectivement alors là pardonnez faites partie du processus de guérison par rapport à quelque chose d'affectif et puis pardonnez à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant alors surtout si vous vous êtes peut-être en conflit dans votre couple ou si vous avez des rancunes essayez essayez de pardonner si vous aimez toujours la personne passionnément essayez de vous dire non je vais aller de l'avant et je vais essayer de pardonner pas d'oublier mais de pardonner les erreurs du passé ne soyez pas rancunier la rancune c'est comme la colère ça ne fait pas avancer et puis on dit aussi que avoir du chagrin fait partie de la vie et demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur peut-être que cette carte nous parle d'une rupture sentimentale que vous avez eue et qui vous fait vraiment un sentiment de vous avez perdu tout et bien non dites-vous que vous allez re-rencontrer l'amour que le chagrin effectivement fait partie de la vie comme bien d'autres choses et puis vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à remonter donc ne vous inquiétez pas vous allez vous en remettre mais ce n'est pas forcément ça ça ne parle pas forcément de rupture mais pour certains bien sûr et puis pour d'autres ça sera vraiment essayer de pardonner à l'autre essayer de pardonner si vous l'aimez cette personne allez on continue alors là le 2 de l'émotion une relation amoureuse de plus en plus forte une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel un respect mutuel et compréhension de l'autre ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir toujours finit par tout finit toujours par s'arranger vous voyez là on est peut-être vraiment en relation avec cette carte qui nous disait faites pardonner essayez de comprendre et bien là on vous dit encore pour une entente parfaite sur le plan spirituel on doit renforcer peut-être une relation amoureuse ou alors une amitié parce que ça peut être l'amitié aussi que vous avez perdu avec quelqu'un et que vous avez l'impression qu'on vous a trahi et bien il faut savoir pardonner et là on vous dit le respect mutuel et compréhension de l'autre ne renoncez pas à une relation difficile parce que peut-être qu'elle est difficile par beaucoup de choses mais gardez espoir et tout finit par s'arranger ça c'est vraiment une carte qui vous donne de l'espoir quant à votre relation et puis il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être un peu dépassé on revient à cette carte là où effectivement il y a trop de choses vous ne savez pas vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît il faut que si vous devez sortir d'une situation où vous vous sentez piégé effectivement il va falloir vraiment vous réussirez si ce que vous entreprenez vous plaît ça c'est sûr et certain quand ça nous plaît on est à fond dedans donc là la carte aussi nous explique tout ça et puis ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant donc essayez toujours de vous dire qu'il faut que vous entreteniez votre mental à réfléchir et aller de l'avant donc même si tout gérer vous semble difficile réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion vous n'avez aucun souci à vous faire bon c'était un petit surplus que la carte nous donnait donc voyez un petit peu là on est dans il y a de l'espoir tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir allez l'as de l'action là le chérubin annonce de nouvelles opportunités créativité changement de carrière on y est vous avez vu c'est peut-être dans ça que vous êtes piégé dans un boulot qui ne vous plaît pas et là on nous dit bien qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous la réalisation de vos rêves peut-être aussi si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain stop il est temps de passer à l'action c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle vous avez toutes les aptitudes pour cela et surtout croyez en vous là on le redit encore croyez en vous vous êtes capable et c'est peut-être maintenant le moment de le faire et le 8 de la prospérité qu'est-ce qu'il nous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes on en parlait là vous avez vu comme les cartes se suivent bien donc développer vos aptitudes vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école ou alors faire des stages des formations pour les personnes qui pour l'école non c'est pas la peine et vous former dans le domaine des arts thérapeutiques vous avez vu on parle on nous donne des indications des arts thérapeutiques pourquoi ne pas envisager de changer de travail voire de voix chaque détail a son importance sachez en tenir compte croyez en vous et sachez en tenir compte tenir compte de tous les détails que vous allez voir qui vont être sous vos yeux d'accord donc là vraiment aussi cet espoir là c'est vraiment quelque chose de très 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 bien là on a une arcane majeure et là on a le 2 de la prospérité qui est en relation avec le 8 que nous venons de lire sachez tenir compte de tout ce que vous allez faire et d'apprendre et là le 2 de la prospérité nous dit qu'il faut retrouver un équilibre un équilibre entre peut-être vie privée et vie professionnelle ou alors dans votre vie privée ou alors dans votre vie professionnelle vous avez plusieurs emplois peut-être en même temps vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle on reste vraiment dans la professionnelle ne prenez pas les choses trop à coeur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous faites que votre travail soit aussi agréable que possible et on voit dès le départ on nous parle de ça vous avez vu avec le tarot dès le départ on nous dit vous êtes piégé dans une situation qui ne vous convient pas est-ce que c'est le professionnel là franchement il faut il faut il faut bouger mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux bien sûr vous pouvez continuer à faire votre travail peut-être votre travail courant et puis vous former en même temps ça ça n'empêche pas on voit là avec cet arcane majeur on nous parle de la force intérieure vous avez du courage et vous savez vous montrer très gentil vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire un non votre force intérieure c'est votre atout les jumeaux il faut absolument vous concentrer sur ce sur ce que qui vous êtes et rester tel que vous êtes d'accord ne changez rien vous avez cette force à l'intérieur de vous vous avez du courage vous êtes quelqu'un de courageux et toutes ces qualités et bien vous permettent de trouver toutes les solutions que vous avez sur votre les questionnements les choses vous trouverez la solution à tous ces problèmes que vous rencontrez allez c'est notre dernière notre dernière coupe de la avec le tarot des anges gardiens encore une arcane majeure c'est la 13 vous avez vu là celle-ci c'était la 11 on avance c'est la 13 là on va vous demander de lâcher prise laisser le passé derrière soi peut-être un véritable défi peut-être que ça vient de cette fameuse rancune que vous avez vous avez vu au départ on parlait de ça donc mais aussi pour vous de laisser le passé derrière vous ça peut être aussi libérateur nos anges gardiens vos anges gardiens pardon vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur pensez autrement pour vivre autrement devrait être votre devise pour ce mois de janvier pensez autrement pour vivre autrement avec le 9 de l'action on va vous demander comme si l'univers la terre vous donnait des choses et bien vous en échange si c'est peut-être dans ce genre de métier de création que vous voulez faire qui a un attrait aux animaux à tout ce qui est sur notre terre d'ailleurs tout ce qui vous entoure et bien dites-vous qu'il faut rendre aussi en retour on vous demande aussi de vous occuper de protéger les animaux l'environnement on a besoin que vous fassiez cette démarche pour que vous ne soyez plus inquiet et il faut il faut vous dire que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous ce que vous vouliez et vous êtes entouré d'être cher réussir votre vie avoir une famille et un chez vous et bien ne soyez pas inquiet vous allez continuer à vivre comme ça mais il faut passer à l'action pour pouvoir se libérer de certaines chaînes ok mes jumeaux allez on passe à la suite je vais regarder avec l'oracle très bel oracle qui est qui est là qui s'appelle dis-moi que tu m'aimes c'est son titre alors c'est pas il va pas vous dire qu'il vous aime non mais il va nous donner des indications par rapport à ce qui vous touche le plus à ce qui quelle énergie aussi va se dégager pour ce mois de janvier en tout cas déjà vous aviez beaucoup beaucoup de choses allez en deux cartes s'il vous plaît ah il va y avoir un rendez-vous à une entrevue une rencontre je pense que là certains jumeaux vont faire une belle rencontre ou alors vont aller à un rendez-vous parce que vous n'avez pas peut-être encore vu la personne ou peut-être même avec une personne pour l'affectif pour l'amour mais vous pouvez aussi avoir une entrevue pour du travail peut-être que vous avez ce que vous avez semé en amont va donner l'abondance la récolte regardez si vous attendez un rendez-vous votre réponse sera oui si vous attendez de rencontrer quelqu'un pour du travail ou qui essaye de vous expliquer un petit peu comment tout ça va fonctionner vous allez vers une très bonne récolte vous allez vers quelque chose qui va vous faire rencontrer ce personnage qui va vous amener jusqu'à l'abondance donc là vous allez faire une rencontre cruciale alors qu'elle soit affective ou qu'elle soit d'ordre professionnel vous prenez ce que vous voulez mais en tout cas ça peut être les deux aussi j'ai envie de vous dire mais là vous aurez ou une entrevue ou un rendez-vous une rencontre en tout cas peut-être prévue même et là vous irez vous aurez les clés pour aller vers l'abondance vous aurez un oui en tant que réponse et tout ce que vous avez semé en tout cas la récolte sera bonne c'est ce qu'on nous dit regardez un peu ce bouquet de fleurs là qui explose donc ne vous inquiétez pas pour ce rendez-vous que vous avez avec quelqu'un ça va très bien se passer et vous allez avoir toutes les clés pour avancer donc ne vous inquiétez pas mais il y a un très beau rendez-vous qui se profile pour ce mois de janvier allez on regarde on va regarder avec nos médéores l'oracle des médéores on va lui demander à lui et bien de nous raconter un petit peu lui ce qu'il voit pour vous pour ce mois de janvier peut-être plus en détail je ne sais pas les détails étaient quand même pas mal dans le tarot mais on va demander à l'oracle des médéores parce que des fois et bien il ne pense pas la même chose ou s'il ne pense pas la même chose c'est pour d'autres personnes et s'il pense la même chose c'est qu'il vient appuyer effectivement ce qui se dit dans le tarot allez on y va hop là ah vous étiez dans une période de stagnation là c'était le calme plat il n'y a rien qui avance c'est pas bon c'est pas beau il n'y a rien de bien mais regardez d'un seul coup là on voit qu'il va y avoir une énorme avancée karmique c'est à dire que vous même vous allez trouver la solution pour monter à ce sommet parce que vous étiez en bas là vous regardiez là-haut c'était sympa mais ça y est vous y êtes donc il va y avoir une grosse avancée karmique qui va vous faire ça y est décoller on a la réponse de toute façon vous l'aviez déjà en vous depuis très longtemps mais peut-être des choses des situations peut-être familiales professionnelles faisaient que vous ne pouviez pas peut-être vous défaire de quelque chose pour qu'il y ait cette avancée karmique énorme donc la réponse vous la connaissiez elle était déjà en vous et bien oui comme le tarot on va vous demander de passer à l'action vous êtes là vous allez devoir passer à l'action la réponse vous la connaissiez déjà mais vous ne l'aviez pas fait là il faut passer à l'action pour arriver là hein c'est que vous ne l'avez pas encore fait là on va nous parler de famille et des proches il va falloir vous désintéresser d'une histoire ou d'un passé là on vous demande même d'oublier quelque chose qui s'est passé peut-être pour mieux continuer votre vie ensuite et oui il y a eu de fortes disputes il y a eu des disputes dans la famille ou avec des proches des très proches donc on vous demande de vous désintéresser d'oublier toutes ces disputes et oui là on voit que par rapport à cette grosse avancée karmique dites moi vous avez fait fonctionner les neurones c'est un potentiel exacerbé c'est à dire que là vous y avez été vous avez fait fonctionner la machine qui s'appelle le cerveau c'est pas mal oui alors toutes ces disputes vous n'avez de toute façon que de la tristesse bien sûr mais vous avez même pleuré par rapport à la famille ou à quelqu'un de très proche de vous et à cause de ces disputes donc vous voyez ce désintérêt il va falloir pour avancer il faut que vous désintéressiez de tout ça qu'est-ce qu'on nous dit il y a une réponse qui tarde et qui vous attriste aussi une réponse qui tarde mais qui tarde de qu'est-ce qui se passe ah c'était par rapport à vos combats que vous avez mené avec contre votre famille ou des proches donc on vient on voit bien qu'il y a une situation familiale assez compliquée et il y a une réponse qui tarde justement pour passer à l'action pour que ça puisse tout ça puisse se défaire et puis aller bien mieux bien sûr on n'oublie jamais on pardonne et on se désintéresse vous allez faire une rencontre forte par la suite voyez on vous donne les étapes on vous dit qu'une fois que vous aurez que vous serez désintéressé du problème vous serez vous serez passé à l'action certainement par rapport à de la famille ou à des proches vous qui étaient des disputes vous allez attendre une réponse contre tous ces combats là qui a eu lieu vous êtes battu comme des oh là là enfin battu pas avec les mains enfin quoi que je ne sais pas mais en tout cas une fois que vous aurez réussi à mettre de côté tout ça vous allez faire une rencontre forte certains jumeaux vont faire une rencontre en amour d'autres une rencontre qui va leur faire la possibilité de changer de route changer peut-être même professionnellement donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va éclater et c'est cette rencontre forte mais heureusement que vous êtes vous arrivez à oublier à pardonner il y aura un choix à faire mes amis un choix à faire ben ouais dans le travail vous allez avoir un choix à faire voyez pas après cette rencontre vous allez avoir un choix à faire professionnellement là on nous le dit bien il y a eu un jugement c'est ça qui vous rendait très triste aussi alors il y aura un choix à faire au niveau carrière là on nous le dit bien après cette rencontre forte vous allez faire un choix qui va être déterminant pour vous et qui va vous mener jusqu'à cette grosse avancée karmique là on nous parle de jugement vous avez peut-être été jugé par des proches ou de la famille ce qui a fait provoquer des disputes on nous en parle encore c'est vraiment que ça doit vous tracasser on voit de toute façon là votre potentiel a été exacerbé on va regarder et oui c'est une rupture alors je pense que c'est une rupture sentimentale même avec de la famille c'est sentimental donc là vous avez vous avez une rupture on voit qu'il y a une rupture qui a été qui est très forte si ce n'est pas une rupture mais vous êtes en train d'y penser vous y allez droit la rupture est là et puis cette rupture enfin va pouvoir vous libérer d'un blocage donc en fait vous êtes vous êtes rendu malade malheureux triste vous êtes vous avez combattu contre tout ça mais on vous demandait aussi là c'était important de vous désintéresser ou essayer de oublier pardonner et à ce moment là pour aller vers cette grosse avancée kermique vous aurez une libération comme si vous sortiez d'une cage donc vous avez enfermé peut-être votre conjoint peut-être votre mari votre femme en tout cas vous étiez enfermé dans quelque chose que tout étriqué vous étiez comme prise au piège et là en fait vous n'aviez qu'à pousser la porte pour pouvoir vous envoler mais il y a quelque chose peut-être toute une ambiance qui faisait que vous ne pouviez pas mais là ça y est ça y est c'est bon vous partez vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un l'amour revient dans votre vie là franchement même si vous devez pardonner simplement pour que vous puissiez aller de l'avant alors que c'est difficile faites-le c'est simplement pour vous libérer l'esprit vous dégagez de tout ce marasme là pour pouvoir avancer justement jusqu'à cette rencontre forte qui va devenir quelqu'un que vous allez aimer donc cette libération va vous transformer vous allez mais vraiment vous allez exploser vous allez exploser avec cette grosse avancée karmique donc en tout cas moi je vous le souhaite tout ça a été certainement très difficile à vivre mais là on voit quand même qu'il y a une très très belle chose si vous prenez les choses en main vous pouvez vous libérer vous pouvez et vous devez le faire une personne n'a le droit de vivre comme si en se sentant très mal en étant comme piégée comme dans une cage personne ne devrait vivre comme ça donc surtout libérez-vous parce qu'après il va y avoir que des très jolies choses qui vont vous arriver effectivement c'est difficile effectivement on doit changer de vie nos habitudes changent mais le changement n'apporte que du bon pour vous donc surtout libérez-vous de tout et vous allez voir cette avancée karmique vous faire un bon en avant et puis vous allez pouvoir vous exprimer que ce soit dans le travail que ce soit sentimentalement car on voit que vous allez vite rencontrer quelqu'un ou du travail ou une opportunité de travail voilà et bien je vous souhaite tout plein de jolies choses mes amis les gémeaux et puis avancez 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 à très bientôt à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501